De retour mesdames et messieurs pour la troisième game de cette soirée LCS, Team Liquid face à Clutch Gaming. Une Team Liquid pour le moment invacue. C'est vrai, 3-0 pour l'instant pour ces Team Liquid face à Clutch Gaming qui eux par contre sont en 2-1. Ils ont win contre Echofox et TSM et malheureusement ils se sont fait avoir par Zabu Team qui n'a pas réussi à obtenir une victoire supplémentaire précédemment. Non mais ça a été gracieusement laissé de leur part pour que leurs adversaires arrivent à égalité en termes de score. Et je trouve ça beau cette tact de générosité histoire de ne pas trop se mettre en avant pour que les adversaires évitent d'étudier leur stratégie. Pour le coup Team Liquid ça marche bien, on le sait, Doublelift une semaine avant d'affronter Bang il y a eu une interview au Vili qui dit voilà, qu'est-ce que tu penses de ton support ? CoreGG et Insane, ok incroyable vous avez vu la Team Impact X Missy, Yensen Doublelift et CoreGG, Yensen qui vient d'arriver cette année, CoreGG aussi évidemment qui vient tout droit de la Corée. Et Doublelift qui disait de CoreGG voilà c'est lui en gros qui va gagner la lane parce qu'il n'a pas osé dire je vais éclater Bang mais hier il a été tout fier de le faire. En face, Uni Lyra Damonte, Damonte qui step up beaucoup, qui avant était dans l'ombre de Froggen, Piglette qu'on a déjà vu mid lane au sélection Cartus. Et évidemment toute cette équipe des Clutch Gaming va tenter d'aller chercher le monstre NA. C'est ça pour l'instant les Team Liquid qui s'en sortent très bien, on avait terminé premier déjà sur le Summer Split 2018 et pour l'instant forcément en étant invaincu on se dresse à la première place de ce Split. Donc quelle équipe arrivera à accorder une défaite à ce roster qui pour l'instant semble invincible sur ces NA ? A voir peut-être que Clutch Gaming va pouvoir venir à bout de cette équipe. On rappelle maintenant du côté de Clutch, on a quand même des bons joueurs. On pense notamment à Uni qui était avant chez Echofox et bien sûr avant chez SKTT1 qui nous a pour l'instant plutôt régalé, on peut le dire, sur les différentes games. Chez Immortals, chez Fnatic, il en a fait beaucoup d'équipes Uni. On voit les plus belles actions de la partie précédente. Eh oui, les Clutch face aux Optiques justement. La victoire des Optiques Gaming. Ce n'est pas la partie précédente d'ailleurs. Non, c'était hier. C'était hier en effet. Dans ma tête j'avais compris mais du coup c'était la partie précédente des Clutch, voilà. On va dire ça comme ça. It's ok mon gros mes gars. Il y a une scène que vous voyez à présent qui est avant chez Cloud9 qui a toujours été un millenar excellent en NA qui avait toujours des statistiques plutôt brillantes. C'est un petit peu le truc de tête d'Emilien René avec Froggen et Bjergsen. Froggen qui, son grand retour, ne se fait pas aussi Tony Truant qu'on l'aurait attendu. J'ai l'impression que c'est une alchimie qui ne marche pas dans la team. Ouais, il l'a dit en interview. Pourtant il était plutôt confiant parce que les scrims s'étaient bien passés. Mais le problème c'est que chaque joueur a un niveau qui est normalement pas mauvais. Mais pour lui les Golden Guardians c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que soit effectivement tout le monde est au top de sa forme et du coup ils font des performances incroyables. Et sinon les engrenages ne s'imbriquent pas, ne marchent pas ensemble. Et du coup ça fait que la team est plutôt nulle et c'est ce qu'on remarque globalement depuis... Plutôt nul ! C'est dit sur un ton comme ça toujours. Ils sont plutôt nuls. J'ai pas un dixième de leur niveau mais c'est vrai que pour l'instant... C'est dit avec toi mon challenge j'aime beaucoup. Non mais j'ai pas un dixième de leur niveau mais c'est vrai que pour l'instant voilà... Tu as le droit Oméga de dire ça. Va jusqu'au bout. Et bah il perf pas beaucoup sur ce split et voilà c'est ça le problème. Et du coup Froggen qu'on attendait solide sur sa mid lane finalement et bien n'offre pas des performances à son image. Enfin bon en tout cas on va rentrer dans cette phase de draft. Team Liquid contre Clutch Gaming avec déjà le Alistar de retirer à gauche comme vous pouvez le voir. Et la Cassiopeia qui ne sera malheureusement pas disponible. Lucian voilà à pic classique. On a encore Urgot, on a encore Sion, on a encore Atrox. Akali qui peuvent être retirés. Je pense qu'on devrait choisir ces personnages là pour les futurs bans. Effectivement ce serait les plus legit. J'ai hâte de voir c'est la top lane parce que Ooni on sait que c'est un joueur qui aime bien la partie un petit peu clutch. Tout le monde de son équipe qui lui convient très bien. Et qui aime bien la partie mécanique de lane, vraiment l'outplay. Sauf que face à impact, impact c'est le joueur, c'est pas le joueur mécaniquement ouf mais c'est le joueur smart en fait. Il va pas ou peu commettre d'erreur, c'est un très bon flanker, très gros joueur d'autant qu'impact. Du coup ça va être dur pour Ooni de snowball dessus. Intéressant du coup de Liquid, le band de Jayce. C'est vrai que Jayce on commence à le revoir beaucoup en LEC, en LCK. Le pick est très efficace. Très efficace effectivement parce que voilà on a une force qui est très importante en early. Vu qu'on part toujours sur un stuff létalité. Et après moi j'aurais bien envie de revoir Ooni sur son Rumble qu'il nous avait régalé. Sur Riven ? De quoi ? Sur sa Riven de l'époque ? Oui mais toi t'es fan de Riven. Bien sûr. Dès que tu peux voir de la Riven t'es content. Malheureusement c'est pas un pick qui est pris en ce moment. Rarement effectivement. On l'a vu en LFL, on l'a vu une fois en LEC dans les mains de Senkux. Mais ça n'a pas été évidemment qu'une grande réussite. La Akali peut-être voilà dans les mains de Jensen. Ce sera log. Je ne vois pas impact jouer Akali. Je me revois peut-être complètement. Mais en théorie vu l'expérience qu'on a de ce joueur. Bon je ne sais pas, il pourra jouer n'importe quoi d'autre. Mais certainement pas Akali du moins. Pas aussi bien je pense que Jensen. En face on a évidemment le Brom qui est disponible. Si on veut log dès maintenant un truc assez costaud. On peut faire un Bromiani. Là en fait t'as plusieurs choix du côté des clutches. Soit vraiment tu loques la Lissandra histoire de gérer cette Akali assez aisément. Parce que Lissandra comme tu viens de le dire ça marche bien. Il peut aussi partir sur un petit Bromiani pour pas trop dévoiler de choses. Et en même temps être plutôt costaud en terme de draft. Après l'Aira sur Sejuani, est-ce que c'est pas nerf l'Aira de faire ça ? En tout cas voilà. La Lissandra qui a été récupérée. Et la Katelyn. Qu'on devrait placer entre les mains de Piglet. Mais oui Lissandra très bon choix contre Akali bien sûr au niveau de cette mid lane. Après c'est au niveau top lane. Urgot, Sion qui ont été retirés. Jace aussi. Ou le Atrox. Alors à voir parce qu'on l'a vu pas mal en jungle aussi. Ouais bah en jungle en ce moment ça a l'air de mieux marcher qu'au niveau de la mid lane. C'est vrai que mid, les gens en face savent jouer contre. Ils prennent du rise. Ils prennent de la leblanc. Des piques qui marchent bien. Qui ont beaucoup de mobilité. Qui peuvent gérer la distance du Atrox. Un Atrox je crois que c'est 650 de range sur son Q-spell. Donc c'est autant que la range d'auto-attaque de Katelyn. C'est beaucoup pour un spell de zone. Mais bon. Pour X Missy. X Missy joue tout. Il joue pas les piques mécaniques. Avec le plus de brio. On va dire. On se souvient de son listing qu'il a déjà joué trois fois. Mais comme il est très bon en décision making. Ça compense amplement. Et ce sera encore le listing de X Missy. C'est chose faite. On part sur un quatrième listing du coup. Pour le jungler des Team Liquid. Et du coup ce Atrox qu'on devrait alors. Comme tu l'as dit. Soit placé top. Soit placé mid. Avoir effectivement ce qu'on va décider de choisir. Du côté des Clutch Gaming. Justement. Comment on va répondre à ces flex peaks. Que peuvent être Atrox et Akali. Sachant que. Voilà. Je l'attendais. Le Rumble de Huni. Vous avez offert un très très beau spectacle. Précédemment. On repense notamment à. Ce flash in. Contre le. Carthus Jungle. Alors de l'équipe. Je saurais. C'était. C'était leur premier match. Ça au Clutch. Dont tu parles. Je vois bien en plus le move. C'était. Face au Fox. Face au Fox. Effectivement. Du coup à revoir Huni sur ce Rumble. Je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on a beaucoup beaucoup d'atouts quand même sur Rumble. Et je pense que. Tout comme Yorick. C'est peut-être un personnage qui est sous coté actuellement dans la méta. Peut-être un peu plus sous coté que Yorick même je dirais. Parce qu'un Equalizer. L'avantage c'est que ça te permet aussi d'avoir un très très gros. Lane Management. Au cas où tu dois back ou autre. Tu clears une wave complète. Tu peux recler team fight à toi tout seul. Pour pas évidemment que tu ne loupes pas l'ulti. Tu es vachement Equalizer dépendant. Mais au niveau de la phase de lane. C'est intéressant. Tu as une grosse capacité de push depuis les modifications du Rumble qu'il y a eu. Beaucoup de range aussi. C'est 600 range dans ce flamme. C'est énorme. Des bannes de Karyade. Du côté des clutch gaming. On évite ce qui pourrait gêner un petit peu cette Katelyn. Xayah qui a été enlevé. La Kaysa. Et d'ailleurs Xayah qui a été joué hier. On a eu du Xayah Rakan. Effectivement. Et ça avait été déjà joué deux fois. Par double lift. Alors après il reste encore de la CV. Il reste du Ezreal. Après c'est vrai que ce ne sont pas forcément les meilleurs picks contre une Katelyn. Après au niveau des temps. On a eu que le Alistar 2-ban pour le moment. On a encore Braum. On a encore Tamkenj qui sont open. Et là tu fais un Jinx Tamkenj pour le double lift. Ce serait rigolo. Il y a la H qui est disponible aussi. La H qui peut être un bon choix. Mais il faudra un Tamkenj par contre absolument dans ces conditions là. Vu qu'il y a Olaf dans la jungle pour Lyra. Olaf face à Lee Sin. Il y a de quoi être joué à la brute épaisse. Parce que évidemment le viking on le sait a une jungle très très dominante. Même si voilà du côté de Xmissi. Il a des lanes qui peuvent snowball. Il a un Lee Sin. Donc c'est un combo qui marche bien en général. Après Kordiji qui a joué que Rakan et Braum pour le moment. Mais on lui fait confiance. Qui a quand même été champion du monde avec les Samsung Galaxy. Donc voilà aucun problème si on décide de placer ce joueur là sur un autre pic. Et comme tu le dis le Tamkenj contre Olaf pour éviter toute agressivité de la part de ce jungle. Et bien ce serait une très bonne idée. Après est-ce qu'on va véritablement décider de partir là-dessus ? Et bien le Braum. Ok bon le Braum en soit il y a pas mal de piques qui peuvent aller avec des auto attaques. Histoire de prendre rapidement l'ascendance. Cesser les adversaires. Olaf ne sera pas inquiété certes. Mais un Rumble ça peut mourir assez vite justement. Et là tu réponds à quoi ? Tu prends une Morgana peut-être contre un Braum ? Est-ce que tu l'as Morgana ? Il y a DC sans face il n'y en a pas 12 milliards. Mais Morgana et Katelyn on sait que c'est une biolane qui marche super bien. Touche perplexe. Parce que tu as le Olaf qui bénéficierait à Badulé Shield. Katelyn qui est censé être vraiment à longue portée. Lulu ! Katelyn Lulu ! Full domination de lane ! Push, push, push et push encore ! C'est vrai qu'au niveau du bot comme tu le dis on va avoir terriblement l'avantage. Au mid par contre un peu plus mitigé. Je pense. Et sur la top lane je donnerais quand même l'avantage à ce Rumble. Avec le Lanceflamme forcément qui lui donne un bon wave clear. Oui mais je me rappelle que ça donne impact en fait sur Akali. Il ne sera pas mauvais dessus mais il ne sera pas aussi éclatant à mon avis que ce qu'on a pu voir. Tout se dit j'ai hâte qu'il me fasse mentir. Voilà Atrox dans les mains d'impact ça me surprend beaucoup moins. Yensen sur Akali tant pis pour le match-up. Plus ou moins défavorable ça devrait être tout à fait correct. Une duolane push et monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qu'on appelle avoir pignon sur rue du côté des clutch. Et en face une Sivir histoire de tenir tout ça. Mais la Sivir mettra quelques levels avant de réellement match le clear adverse. Alors par contre du coup on aurait malgré tout remis cette Akali en face de la... De la Isandra ? Bah ouais mais parce que Yensen doit être bien meilleur sur Akali que Impact. Ça ne m'étonne vraiment pas c'est une question aussi de feeling des joueurs. On verra bien ce que ça va donner en tout cas. On est parti pour cette troisième game. Team Liquid toujours invaincu pour le moment contre les clutch gaming. 2-1. On le rappelle ils ont gagné contre Echo Fox et TSM. Mais malheureusement ils n'ont rien pu faire contre la Zabu Team. Normal. La Zabu Team, la Zabu win évidemment. Et on va être parti bientôt. Est-ce que les Liquid peuvent maintenir leur place de premier des LCS ? Est-ce que les Liquid peuvent une fois de plus être l'équipe la plus hypée des LCS pour ensuite arriver au MSI ? Et qui sait peut-être être l'étoile qui fera briller ce continent américain ? On verra Omega. En ce cas pour le moment il faudra d'abord écraser si le peuvent les clutch gaming. C'est ça, on est parti dans cette game alors. Ah si si, pas que sur Akali finalement. Voilà. Du coup on a placé... Ok. Ce qui est mieux en soi je pense. On a placé Akali contre Rumble et ici le Atrox contre la Lissandra. Petit regard au niveau des runes. Cette fois-ci elles ont été mis à jour. Visiblement et rien, voilà. Rien qu'ils sortent de l'ordinaire. Rumble qui a décidé de partir... Ah Rumble commettre, oui on va du coup peut-être start au E. Pour avoir plus... Plus d'impact contre... Ah c'est marrant, j'avais même pas fait gaffe. Ah je pensais qu'il avait fait exprès. J'allais trouver ça rigolo mais voilà. Oui je trouve ce genre d'humour très rigolo. Sachez-le mesdames et messieurs du chat. Vous savez déjà je pense. Au niveau de cette top lane évidemment, Impact va devoir tenir sa lane. Fleet Footwork. Un spam de petit Shuriken et un Doran Shield. Ils seront de... Ils seront de mises ici. Bah oui, xmc c'était bizarre. On a vu Trinket... Son Trinket il change entre... Ah non c'est le Poro pardon qui apparaît. J'allais dire entre rouge et jaune. Mais non c'est juste le Poro lorsqu'il est dans un buisson. Pardonnez-moi. On devrait normalement commencer sur un start blue buff. Du côté de clutch et start red buff. Bien sûr pour XPT. Et on devrait... On n'a pas pris de brouilleurs du côté... Du côté des jungles. La vision qui a été placée en tout cas. River Top et River Bot. Pour le moment... On devrait partir sur un clear de jungle assez... Assez équivalent. Ouais... J'aime bien moi c'est l'idée des stopwatch. Notamment du côté du Xmc. Hier il a fait une super stopwatch d'ailleurs. Au 10 minutes ou 11 minutes en plus. Peu de temps après qu'elle ait été disponible. Draon a fait un allant premier. Olaf s'est très très fort pour faire le Drake. Dès le niveau 4. Sachant que la duolane devrait être dominée par les clutchs. Ça peut être assez intéressant. On verra si Lyra va risquer assez attention longuant que niveau 2. Niveau de la botline de Xmc. Sur Piglet. Xmc. Est-ce qu'on peut aller sur Vulcane ? Peut-être. Les compulsifs blanches de flash une de la part de Core GG. On va jusqu'au bout. Forceblan. Récupéré par le support. De Timlicoon Muraille à la téléportation de la part de Winnie directement qui arrive. Le lance-flamme qui enchaîne. Qui enchaîne. Est-ce qu'on peut brûler Xmc ? Jusqu'au bout ça ne passera peut-être pas. Lyra la déchirose. Il prendra le cul sur le juggler adverse. Et voilà A1 déjà d'entrée de jeu dans cette partie à 2 minutes 20. First Blood récupéré ici à l'avantage des Team Liquid. Mais très bonne réaction de la part du top laner Clutch Gaming. On a su trouver les dégâts. Beaucoup de sorts d'invocateurs malgré tout utilisés mais rentabilisés. Et du coup on va pouvoir se permettre d'obtenir une petite assistance sur Winnie qui va accroître son avantage contre la Akali tandis qu'on va revoir cette action au niveau de la botlane. Il y a autant de kills dans cette game qu'il y a eu dans la game précédente en 25 minutes. C'est fou hein. C'est incroyable. Comme quoi une partie à l'autre selon les équipes. Et là c'est à l'avantage clairement ce move des Clutch Gaming. Alors pourquoi ? Parce que le First Blood a été récupéré par CoreGG et non pas par Doublelift ou par Xmc. Et parce que de l'autre côté le kill a été récupéré par Lyra, soit un Olaf qui part sur les chapeaux de roue. Ça c'est une très bonne chose. Déjà que comme tu l'avais dit on avait l'avantage au niveau de ce Drake. Rajoute à ça un kill supplémentaire sur le jungle des Clutch. Et globalement ça devrait être difficile de venir contester ce premier objectif. Puisqu'apparemment on a l'air d'avoir aussi la pression au niveau de cette midlane de la part de Damante. L'Orlygame de Atrox n'est pas incroyable du tout. D'autant qu'il s'est fait nerf évidemment sur le 9.2 vous le savez. Moins de dégâts sur le Q et un CD du E augmenté. Tout à fait. L'Orlygame était peut-être trop fort par rapport au scaling du personnage. Donc ça semble assez logique. Mais une fois qu'il arrive vers le niveau 9 de toute façon Atrox devient excessivement fort. Avec un petit peu de CDR la Darkin Blade. Un CD relativement court et une efficacité dantesque évidemment. Sachant que le E en plus de ça ça lui apporte beaucoup de sustain sur la lane. Ce nerf semblait tout à fait mérité. On n'a plus une semaine heure du côté de Vulcan. Pour être une option ici pour XPC. De venir sur cette botline essayer de venir accorder un kill à Double Leaf. Qui malheureusement a vu le précédent passer sous son nez. Récupéré par Core GG. En tout cas on est au niveau des golems. On est au niveau de ce bot side. Alors est-ce qu'on va décider de tenter une agression après ? Ou peut-être plutôt un reset ? Ici pour le jungler Team Liquid. Oni qui n'a pas perdu tant de farm que ça malgré sa téléportation. C'est assez impressionnant Impact malheureusement. Qui n'a pas réussi. Qui n'a pas pu sans doute évidemment avoir le lane management parfait pour gérer cela. Mais qui revient avec maintenant des bots. Et un manteau de... Manteau du... Manteau du... C'est pas un Négatron. C'est Cap du Néant pardonnez-moi. Cap du Néant, c'est ça. Et pendant ce temps-là on a utilisé l'ATP au niveau de cette mid lane pour Damonte. Pour pouvoir ne louper aucun creep. Le back qui va être effectué côté Jensen. On va voir sur quoi on va partir en first item. Ah oui ! J'allais dire au début rush Black Leaver. Mais non, c'est vrai qu'il y a pas mal de Atrox qui partent sur la Yumu en first. Et en tant que mid lane où tu vas avoir besoin de décaler un peu plus. Ou un petit peu plus de burst peut être intéressant. Le choix pourrait être tout à fait correct ici face à une Lissandra. Et le pot qui est installé. Cette priorité qui a été placée au mid. On va pouvoir peut-être récupérer un petit peu de vision au niveau de cette river. Et c'est le dragon. Effectivement pendant ce temps-là le dragon qui est en train d'être récupéré. Comme tu l'avais dit un par Olaf qui peut se permettre de le soloter. Aucun souci là-dessus. Pendant ce temps-là on va back du côté de la bot lane. Clutch Gaming Xmissi qui a tenté une agression au niveau de cette top lane. Mais malheureusement ça ne mènera à rien. Et voilà premier Drake récupéré entre les mains des Clutch. Drake Infernal très 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 intéressant forcément pour cette équipe. Et le prochain qui devrait susciter un peu moins les convoitises. Drake des Océans cependant pourrait être intéressant pour les Team Liquid. Pour essayer de pallier un petit peu aux différentes agressions que peut avoir. Notamment au niveau du top par Uni. Au niveau de la mid lane par Damonte. Et ses Q spells. Et surtout au niveau de cette bot lane. Kately Lulu. Au niveau du poke. C'est quand même pas mal. Yensen il a toujours pas back de puteur. Il a toujours sa potion. Et vu qu'il a pas de TP. S'il back maintenant il y perdrait beaucoup. Attention Xmissi par contre. Laira qui est juste à côté. Laira qui est niveau 5. Xmissi niveau 4. Malheureusement le moine aveugle est en train de perdre du temps. Alors on a déjà un niveau de retard. Et du coup on en profite forcément pour imposer son tempo. Du côté des Clutch. Tandis qu'au niveau de la mid lane. C'est un peu donnant donnant pour le moment. Attention encore Gigi qui est arrivé. On a commencé à rotate. Le Q qui va pouvoir connecter. Ce qu'on peut trouver peut-être. Le stun. On a toujours Laira qui est présent. Et on ne décidera pas d'aller plus loin. Pour les Team Liquid. Il va falloir attendre que leur compo se mette en place. Que ce Atrox dispose d'un peu de CDR. De son niveau neuf au minimum évidemment. Pour la Darkin Blade en 5. Que de balle lift lui aussi. Et des items. On sait que le scaling. Une Cibir d'une Katelyn. Ca prend du temps. C'est efficace à 3 items. Même si la Cibir a l'avantage de pouvoir back up les petits copains avant avec l'enchasse. On va venir récupérer ce Red Buff. On a posé déjà cette Ward. Pour Clutch Gaming on a donc l'information sur la position ici. De Xmissi pardon d'ailleurs. Là il ira toujours au niveau de 7 midline. Et on va enfin pouvoir back. Du côté de Jensen. Non on décide de l'annuler. Très bien. Mais il faudrait peut-être penser à le faire. Un moment ou un autre. La tenue de line de Jensen est monstrueuse. C'est-à-dire qu'il aura tenu 2 back adverse. Sans utiliser de potions. Alors certes Atrox c'est bien pour ça. Il y a du sustain via le E évidemment. Mais tout de même je pense que c'est assez remarquable. Non ça s'applaudit mais bon. Après il faudrait pas se faire avoir. Si on peut se permettre de back pour récupérer quelques items. En prévision d'éventuels ganks. Et d'avoir du coup un peu plus de répondants. Ça ne serait pas forcément une mauvaise idée. Ça a été fait. On a récupéré Dag d'entelé. 2 épées longues et des bots. Comme quoi on avait pas mal à dépenser quand même. Attention Epiclet qui s'est pris une bonne agression. Au niveau de cette bot lane. On se sent plutôt pas trop mal côté Team Liquid. On a quand même un beau F-clear grâce à cette Sivir. Quand tu vois tous les gros joueurs qu'il y a en NA maintenant. Ooni, Impact, Bang, CoreGG, Piglet. C'est des noms quand même qui ont marqué League of Legends d'une époque tout ça. Et malgré tout ça, ça reste toujours une région qui... Qui est exceptionnelle de divertissement. Attention au niveau de la bot lane. On a l'arrivée ici. Des clutch gaming. Peut-être le gang de Lyra. La Ragnarok qui est disponible. Pascal Claquet. Lyra non. Finalement il s'arrêtera sur la ward. On va pas décider d'aller plus loin. C'est vrai que c'est un peu compliqué. De toute façon on avait encore le flash. Du côté de Doublelift et de CoreGG. Donc je pense pas que ça aurait pu mener à grand chose. Mais on a pas voulu tenter le diable. Attention XPC. Ici qui arrive au niveau de cette top lane. Unique qui prend beaucoup de dégâts de la part d'impact. On va forcer le flash. Du côté du jungler Team Liquid et du top laner Clutch Gaming. Aucun kill. De récupérer uniquement des summoners. Et du coup ça va pouvoir laisser respirer un petit peu cette Akali. Et pendant ce temps-là au niveau de la mid lane. Jensen. Jensen l'ultimate qui avait été lancé précédemment. Est-ce qu'on va pouvoir malgré tout trouver le kill ? La déchireuse qui va pouvoir connecter à l'arrivée de XPC. On va pas décider d'aller plus loin. Mais en tout cas on va sauvegarder son mid laner. Et pas de kill supplémentaire. Récupéré soit par Lyra. Soit par Damonte. Et Jensen qui a du mal. On reste à 1-1. Un peu comme la game précédente. Qui est restée à 1-1. Un certain temps aussi Omega. Mais bon. Il va falloir être patient. Héros de la faille. Bientôt. Une top lane avec Akali. Qui prend son stuff. Doucement mais sûrement. On attend l'extrême Gunblade. On a beaucoup de game. Qui mettent en jeu notre patience avant tout Omega ce soir. C'est vrai. Après voilà. Je pense qu'on a ce drag des océans. Qui pourra être récupéré aussi assez facilement. Par les cloches jaming. Voilà. On a Lyra. Qui est plutôt bien dans sa game. On a un kill. On a un peu de CS d'avance. Par rapport à son homologue. Du côté de Team Liquid. On a cette pression. Qui est installée tranquillement. Par Piglet et Vulcan. Au niveau du Boit. Au niveau du Boit. Je crois que j'ai dit Boit. Ça n'a aucun sens. Et au niveau de cette mid lane. Eh bien. Damonte qui s'en sort plutôt bien. Contre Jensen. Donc c'est vrai que. Voilà. Même s'il ne se passe pas beaucoup de choses. On va pouvoir se permettre de récupérer. Cet objectif sans trop de problèmes. Et après. Il faudra malgré tout. Se concentrer sur ce héros de la faille. Histoire peut-être. Eh bien. D'essayer de le rentabiliser. En allant prendre quelques plates. Avant les 14 minutes de jeu. C'est toujours ce que tu veux avec le Ran. Vraiment. C'est gratter des gold. Au maximum. Dragon des océans. Qui va apparaître dans la faille de l'Invocator Mega. Impact. Il a sa téléportation. Oni dispose de la sienne aussi. Mais pas de flash. Attention. Attention à ce Rumble. Puisque. Eh bien. On a les stopwatches disponibles maintenant. Notamment dans les poches de X Missy. Dans les poches de Core GG aussi. Attention. Yensen. Yensen qui va être pris la partie. Yensen. Le flash out. On ne prendra aucun risque. Surtout pas sur un timing Drake. Il n'a pas de téléportation. Il est obligé de tenir sa lane à la mano. Yensen. Donc autant claquer le flash. On va pouvoir se permettre de commencer le Drake. Gentiment. On ne devrait pas être dérangé. On a malgré tout X Missy au niveau de ses Corbin. On n'a pas l'information côté Team Liquid. Pour ce Drake. Mais on s'en doute. Voilà. La ward qui a été placée. Est-ce qu'on va tenter une quelconque contestation ? C'est difficile. Yensen qui a clean la wave au niveau de cette midline. Mais voilà. On arrivera un peu tard. Et du coup deuxième Drake. Ici dans les mains des Clutch Gaming. Et le prochain qui sera en Infernal. Et bien. D'autant plus intéressant. Sachant qu'on en possède déjà. Du côté de cette équipe. Et du coup pour les Liquid. Il ne faudra pas laisser le prochain. Mais normalement. Ils auront déjà l'Extagon Blade. Du côté de cette Akali. Là il est mieux terminé pour Yensen. On aura des spikes sur plusieurs personnages. Donc ça peut être un dragon largement contestable. Et en plus des spikes évidemment. Il y aura aussi le spike des niveaux. Avec les niveaux 11. Les ultis rang 2. Qui sont pour le moins très intéressants. Du côté des Liquid. Notamment en termes de dégâts. Et de survivabilité. Et attention. X-Missi au niveau de cette botlane. Est-ce qu'on peut attraper peut-être Vulcan. Piglet. Un des deux. Les deux à la fois. Qui c'est ? Et ça y est. CorjG qui fait l'engager directement. La fissure glaciale. Est-ce qu'on peut le faire ? Ca va le faire. Piglet malheureusement. Qui succombera en offrant. C'est sur leurs adversaires. La vie de Damonte sur le côté. Ooni lui aussi. Qui est présent à la téléportation de backup. Du côté des coups. Et Lyra. Lyra qui arrive sous Prédateur. Lyra sous Ragnarov. Lyra. Le flash. Il prendra le kilo. Et c'est d'enchaîné. Peut-être sur CorjG. Qui s'échappera. Lyra a plus beaucoup de points. Il va falloir se retourner. Du côté des Clutch Gaming. Ca fera un kill partout Omega. Et oui. Très très bonne téléportation respectivement. De Damonte et de Ooni. On l'a fait en même temps. Du coup. J'avais pas vu effectivement. Qu'il y avait deux joueurs qui arrivaient. Très bien joué. Et surtout l'arrivée de Lyra. Sur la fin. Kill de récupérer ici. Pour les Clutch Gaming. On aura réussi à récupérer un. Côté Team Liquid aussi. Me semble-t-il. En tout cas 2-2 pour l'instant. Entre les deux équipes. Et encore une fois. Cette eradication de la part de ce Rumble. Qui était plutôt formidable. Pour éviter que Team Liquid ne puisse. Se réfugier sur cette tower. Ca a permis de bien temporiser. Cet échange au niveau de la bot lane. On a du coup. Toujours ce Hero de la faille. Qui est encore disponible. Une minute. Avant la tombée des plates. Je pense pas qu'on aurait le temps. Jensen. Jensen. Lignite. Le World's Ender directement. Il va chercher Damonte. Il va forcer. Le flash de ce dernier. Il fait proc son ulti. Pour récupérer quelques points de vie. Smart du double. Enfin. Il y a une scène qui est impressionnante. De tenue de lane. Ici. Dans le match-up. On va revoir cette action au niveau de la bot lane. L'arrivée ici de Core GG. On va pouvoir connecter ce Q. Bonne défense de la part de Vulcan. On arrive à récupérer du coup ce kill. Côté double lift. Et ici double téléportation respectivement de Huni. Et de Damonte. Cette très belle éradication. Qui va pouvoir permettre de temporiser tout ça. Laira qui arrive mode gros vénère. Et surtout Huni qui s'en sort à rien. Il manquait deux centimètres sur le Q. D'impact. Pour pouvoir récupérer ce kill. Et oui mais impact deux centimètres. Ça compte. 1300 points de dégâts du côté de Huni. Zéro évidemment pour Jensen. Qui n'était pas présent. Ça semble assez logique. Impact. Qui tient bien sur cette top lane. Et on verra Impact. Ce qu'il pourra nous faire vraiment dans les fights. Un petit peu plus tard. Parce que des Akali. On en a vu des exceptionnels. Et des un peu moins. Attention. Impact qui tente maintenant un petit peu. Cette agression. Contre Huni. On a maintenant du répondant. Face au top laner Clutch Gaming. Et on va en profiter. Bien sûr. Comme tu le disais. Le Spike d'Akali. Qui commence petit à petit. A prendre forme. On attend malgré tout. De prendre. L'Extech Gunblade. Du coup. Si je ne me trompe pas. Au niveau du nom anglais. Et pendant ce temps là. Et bien. On va essayer de s'orienter. Au niveau. Et bien. Du futur Drake. Drake Infernal. Qui. A l'air d'intéresser. Les équipes. Un peu plus. Que ce héros de la faille. Ce héros de la faille. Qui a été boudé. Effectivement. Quoique on regarde. Xmissi qui vient de le ping. Ca veut dire qu'il concède le Drake. Non il reste une minute 30. Ca peut comme le faire. On aura. Le stuff supplémentaire. La fameuse Extech Gunblade. Dont tu as parlé. Dans les poches de une pack. Ils ont moyen d'aller chercher la bagarre. Après. L'Elliquid. Vraiment. C'est à dire qu'ils pourront peut-être même. Poser le héros de la faille. Sur une lane. Aller faire le dragon. Comme c'est mettre la pression. A deux endroits à la fois. De la map adverse. Ils peuvent débloquer la première tourelle. En même temps. Bref. Tout. Peut d'un seul coup exploser pour l'Elliquid. Qui ont déjà 2000 gold d'avance pour cette game. C'est à dire que la game elle est tranquille pour eux. 2000 gold. Attention. Lyra. Qui arrivera en contestation du héros de la faille. Lyra. Lyra. Ça ira pour Xmissi. Si on le récupère sans soucis. Honde sonore correspondant. Pouf. Tout est là. Et du coup voilà. Un petit récapitulatif sur les plates qui ont été récupérées. Trois à l'avantage Team Liquid. Et uniquement une petite plate pour Clutch Gaming. Ça fait toujours quelques gold supplémentaires. Et du coup voilà. Le héros de la faille désormais dans les mains de cette équipe Team Liquid. On devrait essayer d'en profiter pour le placer au niveau de la mid lane. Pendant la récupération du drag infernal pour essayer de split la pression. Ça pourrait être un bon plan de jeu ici pour Team Liquid. A voir. A voir comment on va décider de l'utiliser. Corgey qui va essayer de prendre la formation. Attention Corgey qui fera partie par Damonte. Et là il y aura. Les dégâts sont bons du côté de la Team Clutch Gaming. Attention petit support coréen que tu es. Et les adversaires font mal tout de même. Olaf il n'y a pas grand chose pour l'arrêter évidemment. D'où l'intérêt du personnage. Et surtout il n'y a pas réellement de backup à apporter à cette civière. C'est peut-être ça le plus gros problème des Team Liquid. Et c'est pour ça qu'on parlait du Tahm Ken durant la draft. C'est que la Doublelift sûrement l'Area veut lui courir dessus. Il n'y a rien pour empêcher l'Area de faire quoi que ce soit. C'est tout l'avantage ici de ce Olaf. Le héros de la faille du coup qui a été lâché au niveau de cette bot lane. Effectivement pour essayer maintenant d'aller récupérer ce Drake infernal qui est présent. On a Vulcan, Piglet, Lyra qui sont là. On va déjà essayer de contrôler ce héros avant toute autre chose. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être essayer de chercher au moins une charge ? Malheureusement ça ne passe après. Le smite de Lyra qui a été utilisé dessus. Mais c'est une bonne info. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de smite pour ce Drake. Là ils peuvent le faire peut-être rapidement. Les Liquid. Jensen pourrait bloquer les adversaires. Oh regardez Impact. Impact le trap sur Ouni. C'est pas mal. Ouni qui va être pris à la partie. Jensen qui arrive sur le côté. Et Ouni qui est forcé au flash out. On va se repositionner tranquillement. On va récupérer la vision ici du côté des Clutch Gaming. Et encore une fois, on a récupéré par contre cette fois-ci le smite sur Lyra. On peut donc commencer, recommencer tout le moins ce Drake infernal ici pour cette équipe. Regardez Xmissi. Le Predator qui a été lancé du côté de Lyra. Xmissi directement dans le pit. Est-ce qu'on peut peut-être chercher Akes ? Ce Drake qui... Oui ! C'est fait ! Team Liquid qui vient récupérer ce Drake infernal. Des mains des Clutch Gaming. On n'a pas besoin de chercher plus côté Team Liquid. C'est une très bonne chose. Tout est dans la discrétion du move. Voilà. Non mais c'était très très bien joué. Et on va essayer de cancel les adversaires. Damonte la griffe. Pas de soucis Ouni qui peut être prêt à partie. Mais bon, il a encore son ultimate. Donc ce serait dangereux pour Xmissi. On en profite pour mettre quelques dégâts sur la midline. Jensen qui arrive un petit coup d'épée. Attention tout de même. La Nova de Glass. Le World's Ender de la part de Jensen. On va survivre du côté de ce Atrox. Mais c'était peut-être un petit peu risqué. Parce que là Jensen est complètement hors du fight. Du coup est-ce qu'on va essayer d'en profiter ? La griffe qui n'a pas été activée du côté de Damonte. Pour l'instant. Du coup on veut en rester là. On ne tente pas trop d'agressivité quand même du côté des deux équipes. Mais Jensen effectivement qui a décidé de suivre un chemin qui est contestable. On soit passé sous cette tour avec un ulti disponible du côté de Damonte. Pourquoi pas. Et pendant ce temps-là on va venir récupérer ce Garapater. Oui c'est bon. C'est pas fait KS par Lyra. Impact présent aussi pour faire en sorte que les Clutch Gaming ne viennent pas. Et là il y a une chose très importante. Il y a la TP de Damonte qui vient d'être claquée au niveau de la mid lane. Ça pour les Liquids c'est super intéressant. Parce qu'on va arriver évidemment dans une minute trente au niveau du Baron Nashor. Ce qui veut dire que la téléportation revient vers 24 minutes trente. Et du coup il va y avoir un gros timing pendant lequel Damonte ne pourra pas split. Les Liquids eux pourront jouer sur la pression des lanes. Parce qu'il y a deux TP du côté de Doublelift et de Impact. Et du coup essayer comme ça de gratter des tourelles. Pour l'instant est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher cette terre au niveau du bot. La téléportation qui va être utilisée du côté de Doublelift. Ça en fait une de moins du coup pour les teams Liquids pour le moment. Et pendant ce temps-là on va en profiter. Cette priorité mid qui avait été installée par Damonte. On va pouvoir se permettre peut-être d'aller mettre un peu de vision au niveau de ce Nashor. En tout cas on récupère au passage les Corbins. On est quatre au niveau de cette bot lane. Est-ce qu'on peut peut-être tenter d'aller chercher un kill ? On avait encore la vision bien sûr pour Clutch Gaming. Ce qui est super important c'est l'écart de gold qui se creuse peu à peu. Écoute à l'heure c'était 2000 gold de plus. Là c'est 3000. Et pourtant il n'y a pas d'objectif qui est pris. C'est juste vraiment une question de récupération. De jungle. De farm tout simplement. Sauf que s'ils arrivent déjà à creuser cet écart sans réellement faire de teamfight. Au moment où ils vont forcer un fight. On sait que la Caitlyn est dans son temps le plus creux de la game. Elle sert quasiment à rien. Ça pourrait vraiment se retourner à leur avantage. Sauf si évidemment l'Aira de plus tard fait une très bonne game. Mais s'il y a un combo uni plus Damonte. Le combo uni plus Damonte en teamfight. Il peut être dévastateur. Pour l'instant c'est vrai que ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. On a le Nashor maintenant qui est apparu. Le prochain drake d'ailleurs qui sera aussi un drake infernal. Cette fois-ci il pourra bénéficier à l'une ou l'autre des équipes. On en a deux infernaux de chacun des côtés. Donc c'est vrai que ça risque d'être un drake assez contesté. Est-ce qu'on peut trouver peut-être quelque chose au niveau de cette top lane avec l'arrivée de Damonte. La ward qui avait été positionnée ici précédemment. Et du coup on a cette information du côté de Jensen. On va commencer à jouer tranquillement autour du beat de ce Nashor. Et pendant ce temps-là, Uni qui va être bien sûr placé au niveau de cette bot lane face à Impact. Impact qui a beaucoup plus de répondeurs maintenant contre ce Rumble. On a l'extech Gunblade. On a commencé à prendre un petit peu d'itemnisation pour le Morello Nomicon pour avoir la pénétration magique bien sûr. Le Liandry aussi qui était fini côté Uni. Et ce fameux Olaf rédemption. J'adore un premier teamfight justement. Le truc c'est que là il prend 5 lages de ne pas prendre 2 fights. Parce que Tahin Katelyn qui est dans son temps le plus creux. Il y a quand même Olaf plus Lulu c'est un truc qui marche pas mal. Attention Jensen ici qui met de la pression à Damonte. Mais il y a l'aftershock évidemment qui protège beaucoup. Xmissi qui arrive en backup. Xmissi peut-être. On va aller au dive. Jensen qui tank avec le World's Ender. La tourelle qui tape. Qui tape encore. Il va fort s'enfuir maintenant en téléportation de la part de Uni. Qui allait quand les heures de disponible. Est-ce qu'on va essayer de le placer pour bloquer les adversaires. Mais Doublelift est là. Doublelift qui arrive directement avec Orjiji. On se retourne. Xmissi bien joué. On va remplacer Uni directement dans ce fight. On temporise très très bien avec la stopwatch. Est-ce qu'on peut peut-être. Oui. Venir chercher ce kill. De la part du jungler des Team Liquid. Et pendant cela on va en profiter au niveau de cette midline. Pour Clutch Gaming. Pour aller chercher cette tower. Mais ce sera une tower de chaque côté. Mais un kill en plus. Côté Team Liquid. Et comme tu l'as dit. L'écart se creuse. Un peu moins de 5k gold. De plus maintenant. Pour cette équipe. Et voilà. Par contre. On a cette tower de midline. Qui était récupérée pour Clutch Gaming. Et ça c'est une bonne chose. Malgré tout. Dans l'optique de cette récupération du Nashor. Dans l'optique gaming. Pardonnez-moi. Dragon Infernal. D'ici une vingtaine de secondes. Il va falloir aller à la bagarre. Maintenant pour les Team Liquid. Les Clutch peuvent difficilement contester cela. Pourquoi ? Parce que quand le dragon va être disponible. Il n'y aura pas l'Equalizer de Ouni. Qui vient de décéder comme vous l'avez vu. Petit Ouni. A dû repartir tout simplement. Alors que sa téléportation était bien inspirée. Certes. Et malheureusement. On a des difficultés pour suivre. Suite aux moves qu'il est venu de se passer. Et Ouni. Donc pas de TP. Sur un timing où il y a le Nashor de disponible. Ou il y a le Dragon Infernal. C'est une erreur. Pas une erreur grossière globalement. C'est peut-être un move à tenter. Mais un move un peu trop greedy. De la part du top laner des Clutch. On temporise très bien avec la stopwatch. Et du coup. On vient quand même. Récupérer ce kill à l'onde sonore. Attention au niveau de cette midlane. On va forcer un flash. Ici. Ainsi que le heal. Les deux semeneurs ont été lancés. Du côté de l'ADC. Des Clutch Gaming. On a ce Drake Infernal. Qui est désormais disponible. Et sachant qu'on en a un déjà. Pour chaque équipe. Forcément. C'est un objectif qui intéresse. On ne va pas le concéder aussi facilement. On le voit. Pour l'instant. Et bien. La priorité au mid. Qui a été installée par Piglet. Du coup. On va forcer Doublelift. A aller récupérer tout ça. Et c'est très très simple. Avec une Sivir. Aucun souci là-dessus. Et cette fois-ci encore. X-Missi. Qui se met. Au niveau du pit. L'Aira. Le Predator. Qui a été lancé. Et pour l'instant. On essaie de trouver l'opportunité. Ils attendent. Du côté des Liquid. Ils attendent l'ultimètre de Yensen. Avant de pouvoir réellement rentrer dans la mêlée. Sachant qu'en face. L'Ecolizer de Win est disponible. Du coup. On essaie de push. Au niveau de la mid lane. X-Missi. Qui est dans le pit. Il reste du coup menaçant. Pour les adversaires. Qui ne peuvent pas réellement engager le Drake. Voilà. C'est un Lee Sin. X-Missi. On va arriver ici. Côté d'Aira. On a de l'escape. Pour Jensen. Bien sûr. Après essayer de débloquer cette situation. Mais on sait que ce n'est pas forcément facile. Du côté de Clutch Gaming. On a maintenant. Et bien. Totalement. La réponse. Du côté de Team Liquid. Et c'est parti. On va forcer le Run-Aira. Ici l'éradication. De la part de Huni. On va pouvoir temporiser. Avec la stopwatch. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de récupérer un kill. Piglet. Qui a un peu avancé. Mais malheureusement. Et bien. On n'arrive pas. A trouver cette opportunité. Impact. Impact. Mais qu'est-ce qu'il fait là. Impact. Et forcément on est 4v5 maintenant. Du côté des Team Liquid. Ca peut être difficile. Le World Zender qui est disponible. Yensen. Yensen qui va rentrer dans la mêlée. Les dégâts sont énormes. Yensen. Qui touche tellement de gens. Ca fait 2 kills. Pour les Liquid. Laisse pocher les Petastro Vulcan. C'est un petit peu loin. Damonte. De l'autre côté. Le Dragon. Récupéré. Par la Team Liquid. Ils ont sublimé leurs adversaires. sur ce move. Ah mais c'était très bien joué. Impact. Il s'est perdu. J'ai l'impression d'avoir. Tu sais une déconnexion. Ouais. Tu sais on continue. Sans trop savoir pourquoi. Mais bon. Heureusement on a réussi à très très bien. Rattraper la situation du côté de Jensen. Drake. Qui sort. Vraiment c'est. Il y a un moment dans le fight. Là. Là ça va. Pour les Liquid. On est ok. Et là d'un seul coup. T'as Impact qui dit. Ah les gars. J'ai une dé. Je vais aller au Corban. Quoi ? Et là. Et là. Il est tout seul à y aller en plus. Ouais bon. C'est contestable. C'est contestable. Comme vous. Après derrière. Voilà. Jensen qui profite. Effectivement. De cette ultimate de Core GG. Pour venir placer. Il y a énormément de dégâts. Et voilà. On récupère. Tranquillement. Un double kill. Et derrière. Et bien. Ce Drake infernal. Je faisais la voix française. Des double kills. Je vois bien. D'accord. Ok. Faut pas faire des choses. Faut pas faire des choses comme ça. Moi qui débute. Tu sais. Tout peut me perturber. Ne sois pas perturbé. C'est trop tard. C'est le meilleur entraînement. Davante. On récupère le blue. On récupère le gromb. Quelle stratégie incroyable. Même les meilleurs junglers font cela. Bon après. Il n'a plus beaucoup de points de vie. Il va devoir recall. Certes. Mais au moins. Il aura un blue puff en poche. Pendant que Impact met la pression au niveau de cette botlane. Morellon Omicon en cours pour le top laner de Liquid. Pas le stopwatch disponible par contre pour lui. Pas le stopwatch non plus pour Xmissi. Et Doublelift qui a son BF glaive. Maintenant. On attend patiemment la lame d'infini. Au même titre que Piglet. C'est ça. Et du coup. Tranquillement. On va essayer maintenant de replacer un petit peu ses priorités sur les différentes lanes. Pour l'instant la vision au niveau de ce Nashor qui est quand même à l'avantage. Team Liquid. On peut le dire. Oh la téléportation qui va avoir lieu. De la part de Doublelift au niveau de cette mid lane. Oh Impact qui est là on a été vu bien sûr. Il a lieu Doublelift. Ça y est. Fini le BF glaive. Et d'ailleurs. Sais-tu d'où vient BF glaive ? Pas du tout. Bah ça vient à la base de Doom. Où il y avait le BF gun. Le big fucking gun. Voilà. Et du coup ils ont appelé ça BF glaive. Qui. Si je le dis vraiment. Ça voudrait dire big fucking glaive. Tout simplement. Référence à des vieux jeux vidéo. J'aime beaucoup les inspirations de Riot à ce niveau là. Voilà. C'était le moment culturel pour vous mesdames messieurs. Moi je pense que les plus grandes inspirations elles sont dans les skins. Quand tu vois à quel point certains personnages et certains skins ressemblent. Tu veux dire Zach Vert et Zach Violet ? Ouais. Non mais par exemple quand tu regardes Keïssa. C'est le portrait craché de l'actrice. Scarlett Johansson. Et le skin. Jace. Jace. Oui. Beau gosse là. Le Jace Beau gosse. Il a été fait en fait pour rendre hommage à Jean Dujardin. Qui avait été élu meilleur acteur devant Georges Claudet. Oh là là. Et oui. Les monstres. Les monstres. Mais effectivement il y a des références sympas. Beaucoup beaucoup de skins. Chacun trouve à son compte. Attention ce sera top lane. X-Missi qui va tenter sur Ooni. On s'échappe. Dans la jungle. Et il y a le backup de la team Miku. Il arrive directement. On va très très loin dans le fight. Mais une fois de plus. Piglet qui tombera sous les coups d'Impact. Evidemment X-Missi lui aussi est mort. On va essayer de le pousser un petit peu plus. Non. Impact il était au cœur de sa Swoke. Triple kill. En tout cas de récupération. On revient du côté de Damonté. Peut-être pour essayer de trouver un kill contre Core GG. Mais on contrôle très bien. Les kills qui connectent. Et qui du coup ne permettront pas. Aux mid laner des clutch gaming. D'aller récupérer des kills supplémentaires. Et du coup. Et bien on terminera sur un 3 pour 2. A l'avantage. Team Liquid. Et toujours. Voilà cette différence de gold. Qui évolue. 7k gold. Ils n'ont pas 7k gold. Comme je peux le dire parfois. De plus pour les Team Liquid. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Bien sûr. Pour essayer d'enchaîner. Et bien sur un Nashor. Tandis qu'on va revoir cette action. Je trouve que les mecs à moustache. C'est un peu des héros en général. C'est vrai. Impact par derrière. Super flank. Impact à chaque fois. Il trouve des flanks. Aussi bons que quand il est sur des tanks. Je ne savais pas. Parce que je devais attendre d'impact. Finalement sur une Akali. Et je ne suis pas déçu. Non vraiment. Il offre un très très bon travail. De toute façon on le voit. Si on arrive à récupérer un triple kill. Après bon. Voilà. Ça reste Akali. Ce n'est pas un perso. Si on prend un nerf au 9.3. C'est qu'il y a une raison bien sûr. Alors il y a Rock qui va teclater. Il m'a dit dans l'oreille après. Mais je te laisse se débrouiller avec lui. C'est ça ? Ouais. Je te laisse se débrouiller avec lui. 1v1 Guerre du Nord. Le plus grand octogone de l'année. Pas de soucis. Je suis prêt. Easy peasy évidemment. La stopwatch maintenant. L'approche de Impact. Pour mieux gérer les prochains teamfights. On récupère un troisième. Oh avec une dac dentelée encore. Du côté de Jensen. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre le Dractar. C'est brutal quand même pour Atrox. Mais bon. Il est à 2-0-2. Pourquoi pas évidemment. Autant dominé à avoir un double lift qui soit sur les chapeaux de roue. Allons-y. Dractar marteau de Caulfield. Oui je pense qu'on devrait partir. Voilà. Le Dractar qui a été récupéré. Du coup entre les mains de Jensen. On va récupérer aussi ce Drac des nuages. A l'avantage Team Liquid. Très peu de possibilités de répondre pour l'instant du côté des Clutch Gaming. Malheureusement troisième Drac du coup. Entre les mains de cette équipe. Du coup ce sera une partie à 6 Drac. Le prochain est un Drac des océans. Un fameux Dragon Liquid. Voilà. Pour la team. On sait pas quoi encore. D'accord. Ah bah pour le moment on ne sait pas. On ne sait pas. Tu t'avances Omega. Oui mais je pensais que tu allais me suivre dans cet humour. On sait qu'on est très friands d'humour tous les deux. Je sais que toi. Tout comme moi. On est bon client. Du truc qui fait souffler du nez quoi. Ca suffit simplement. C'est ça voilà. C'est la petite bug que tu fais. Elle était pas mal celle-là. Attention Lamda Fini aussi disponible du côté de Piglet maintenant. Il est peut-être temps de se bagarrer du côté des Clutch Gaming. On attendra peut-être le niveau 16 de Oni. Pour avoir Laurent III justement dans cet Equalizer. Et un Equalizer bah depuis tout à l'heure. On en a vu qu'il était pas trop mauvais. Mais à chaque fois il les gère super bien justement. Et c'est peut-être le gros problème des Clutch. C'est qu'il n'arrive pas à gérer à la fois les dégâts de Jensen et de Doublelift. Et Impact y arrive toujours en flank. C'est ça attention. On commence à mettre des bons dégâts ici du côté de Piglet. On l'a vu au niveau de cette mid lane. On n'a pas l'information sur la position pour l'instant des autres joueurs Team Liquid. Ce Carapater récupéré à l'avantage de cette équipe. Équipe bleue bien sûr. Et du coup et bien cette vision qui est quand même bien installée autour de ce Nashor. Les joueurs pour l'instant qui font un très très bon travail. Et pendant ce temps-là par contre au niveau de cette bot lane un Impact. Un Impact qui tient très très bien Oni. Ah bon Impact globalement là il fait une game excellente sur sa Equalizer. Il est impactant. Ouais. Je pense qu'il n'y avait que ce rire qui était adapté à cette blague. Je n'avais pas d'autre rire adapté. Je suis désolé là mes gars. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis moi je prends tout. Je prends tout. Bon pour le coup qu'est-ce qu'on a ? Téléportation du côté Impact. TP bientôt du côté Doublelift. Laira qui ne pourra pas trouver de gank évidemment sur Jensen. Jensen qui va faire des dégâts colossaux parce qu'il n'y a pas d'armure en face. La seule armure qu'il y a en face c'est quoi ? C'est le vœu de chevalier et l'état ninja du côté de l'aira. Tous les autres personnages sont sans armure. C'est-à-dire des dégâts quasi bruts évidemment pour Jensen. Parce qu'on rappelle que le Drakta est un thème qui a un peu plus de létalité que la U. Je crois qu'on a trois points de létalité de différence. 18 et 21 me semble-t-il. Donc là il est ultra bien Jensen. D'autant qu'il doit jouer avec le Sudan Impact qui apporte 10 de létalité. Donc il fait des dégâts quasi bruts à certains adversaires. Pour l'instant c'est un moment de la partie un peu en pause. On essaye à la fois de contrôler ce Nashor et en même temps de venir récupérer les T2. Ce sont les objectifs principaux pour l'instant pour les teams liquides. Étant donné que pour Clutch Gaming on a réussi à récupérer qu'une seule tour. Cette fameuse tour Elmide récupérée précédemment. Mais sinon globalement on n'arrive pas véritablement à s'avancer. Ils sont pas très clutch cette équipe Redside. C'est vrai, c'est vrai. J'ai fait y vomir j'avoue. Sur cette blague je ne me sens pas bien. Aïe aïe aïe. Les mots sont durs. Non mais c'est euh voilà. 3.76 d'écart en faveur de Doublelift. Le monstre. Le monstre nord-américain Doublelift. Mais tu sais Gardum je pense que Clutch Gaming avant tout qu'il soit dans la victoire ou dans la défaite c'est avant tout une équipe qui reste uni. Allez voilà c'est bon. On va dire que ce round c'est moi qui l'ai gagné. Le tueur Omega. Ah bah ouais c'est vrai on n'est pas encore au top au niveau du casque. Bah si il est top uni. Par contre au niveau de l'humour on se pose là. Ah oui oui. Ah je pense à me reconvertir. En tout cas. En tout cas les amis que se passe-t-il pour l'instant au niveau de cette partie pas grand chose. Pas grand chose la vision pour l'instant l'avantage de cette Team Liquid au niveau du Nashor. C'est vrai qu'on a cette pression bot qui est très très bien installée de la part de Impact par rapport à Uni. On a cette Sivir qui est quand même un atout très très avantageux parce que le Wave Clear d'une Sivir et bien c'est très très pratique pour venir installer cette priorité au niveau de la mid lane. Et finalement et bien les Clutch Gaming qui n'arrivent pas à s'adapter au tempo imposé ici par leur adversaire. Et oui. Bah les Liquid justement qui dominent du début à la fin. Qui mettent un peu de dynamisme mais ils n'arrivent pas vraiment à aller écraser leurs adversaires. Enfin comme tu dis ils n'arrivent pas à s'imposer au niveau tempo les Clutch mais du côté Liquid. Bon c'est bien on contrôle la map, on contrôle les goals, on prend un petit ascendant. Mais il y a un moment il faudrait peut-être aller plus loin. Il faudrait peut-être en être au point au minimum d'essayer d'agresser le Nashor ou autre. Parce qu'en attendant c'est Piglette qui se fait Piglette qui pourra aller chercher Impact peut-être. Mais il y a Vulcan qui va pouvoir essayer de gêner un petit peu Impact quand il va vouloir aller chercher Piglette. Et c'est là où ça pourrait être compliqué. Parce que si Impact va sur Piglette, que Piglette fait non, que Vulcan fait non alors Impact va être pris à partie, Impact pourra pas faire grand chose. Attention directement, l'intervention ici de CoreGG et les bons dégâts qui vont être trouvés sur Piglette qui va totalement mourir dans cette intervention de la part des Team Liquid. Et c'est ça dont on voulait. Et pendant ce temps-là au niveau de la botlane Impact peut-être. On ne va pas tenter d'aller récupérer ce kill au niveau de Huni mais c'est tout ce qu'il nous fallait pour Team Liquid. On vient supprimer le carry AD des Clutch Gaming. Et ça, c'est la porte ouverte pour aller récupérer ce Nashor. En plus de cela, on s'offre le luxe de venir récupérer une T2. Attention, l'arrivée de Huni ici. On n'a malheureusement plus l'éradication de disponible. Et ce Nashor qui va être récupéré sans aucun souci. Est-ce qu'il peut faire des merguez de son adversaire ? Non, il ne va pas tenter Huni. Il n'est pas l'heure de faire le barbecue. Vraiment sur cette action Clutch Gaming qui se sont fait damonter. Je pense qu'on peut le dire. Et voilà, le Nashor directement. Pendant que tu casses, je ne sais quoi Omega. Tout va bien, rassurez-vous. Et on va pouvoir Pouche maintenant du côté Liquid. Il serait peut-être temps de prendre la dernière T2, les T3, les imiteurs. Il est temps de finir cette game, messieurs les Liquid. Parce que la faille, c'est avant tout un allié qui t'a tendu la main. Au moment où tu ne pouvais pas, où tu ne savais pas comment carry la game. Un dragon, peut-être, dans cette arène. Le dragon qui pourra donner qui c'est Liquid à la victoire. C'est ça. Maintenant, on a bien 11 Kaggle de différence. Il va falloir rentabiliser, bien sûr, ce Baron Nashor. On a encore une T2 à venir récupérer. Au niveau de cette botlane, on ne devrait pas trop avoir de mal. On a placé Impact. Au niveau de cette lane-là, on va faire du 1-3. Je pense qu'on a totalement les ressources pour. Côté Team Liquid, Jensen et bien sûr Impact qui ont totalement les moyens de tenir leur lane. On va essayer de tenter un catch, peut-être, pour Clutch Gaming. Au niveau de cette top lane, on vient installer la vision. Attention, ici, on s'est fait avoir du côté de X-Missi. Très bonne protection. La téléportation qui va être donnée directement à l'éradication. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Les dégâts pour le saut de Doublelift. Jensen qui arrive à sur le côté. Jensen ! Le but, il rentre dans la mêlée. Swords Enders pour aller plus loin. Impact qui s'est régenné, évidemment. Damonte qui est sous zone. Il n'y a pas l'instant là. Est-ce qu'on peut continuer le fight ? X-Missi qui va les tuer Damonte ? Regardez ! Piglet qui se fait rec par Doublelift. Les Liquids qui prennent les meilleurs. Les Liquids qui vont prendre la T3 top, la T3 mid. Et peut-être on égale le Nexus. Ah oui, là normalement ça devrait être une game qui devrait être terminée ici. À l'avantage de Team Liquid. Le premier inhibiteur qui a été récupéré au niveau de ce top side. On va essayer de défendre comme on peut. Pour l'Aira et pour Vulcan, la première tourelle du Nexus. Si on s'élance directement contre l'Aira, on ne peut rien faire malheureusement. Trop de dégâts, trop de contrôle du côté des Team Liquid. Et Jensen les dégâts. Est-ce qu'on peut-être venir chercher ? Oui, un kill supplémentaire contre l'Aira. Et c'est une game remportée une fois de plus par Team Liquid. Et bien qui pour l'instant reste invaincu dans ce split de LCS. Ils sont sur le trône, ils sont sur le trône DNA. Et c'est quand même la seule équipe qui en arrivant à la finale d'un split, ont fait la pose du commando Guignou. Et ça c'était magnifique. Si vous n'avez pas vu, je crois que c'est la finale du Summer Split l'année dernière. Spring ou Summer ? Je crois que c'était Summer. Où au moment où la caméra arrive sur eux et qu'il a fumé et tout, ils étaient dans la pose du commando Guignou. Et ça c'était badass as fuck. C'est quoi lui ? Ah, Dragon Ball. D'accord. Mais c'est vrai que t'es un peu jeune. Ou alors c'est moi qui suis vieux. En fait, c'est surtout que Dragon Ball. Dragon Ball j'ai regardé mais c'est jamais un manga qui m'a transformé. A quelques années près, quand tu l'as en mode nostalgie quand t'es enfant et tout, et ça change beaucoup ça. Nostalgie mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas ils avaient fait une super pose qui était giga classe pour se... Ah mais si, c'est la pose des 4 mecs. D'accord, ok. Donc si, j'ai quand même la réflexion. C'était ça, exactement. Du coup, Liquid qui continue, qui enchaîne. On bat les champions du monde semaine après semaine. Bang, Piglet, qui sera le prochain ? Omega, je t'avoue que le prochain du côté des Liquid ça va être Kiabat. Parce que pour l'instant je vois pas qui pourra aller les chercher. Le prochain match des Liquid c'est FlyQuest la semaine prochaine. Puis les Optic Gaming. Oh, Optic Gaming, bon client pour les Liquid. Sachant que je crois que la semaine prochaine, Arrow aura son visa. Donc on aura peut-être la line-up 1 des Optic Gaming, on verra bien. Prochaine game évidemment ce soir, ça va être les TSM face au FlyQuest. Les TSM qui... Ça marche à peu près. Il y a une game qu'ils ont perdue qui était pas ouf, qui a été notamment hint par Sven tout simplement. Mais globalement, au niveau de la top lane, il y a le petit jeune Broken Blake qui est censé être un monstre de mécanique. Et la pire game qu'il a faite c'était sur la Irelia qui est censé être son main. Mais il a dit en interview après, j'ai très mal joué. Mais quand je joue mal mes Allièmes carriers, si eux ils jouent mal, je vais les carry. Donc il y a une bonne confiance en cette équipe. On verra ce que ça donnera en attendant l'interview qui est déjà présente. Qu'est-ce que le champion enables vous de faire ce que vous devez faire pour le team? Je pense que c'est juste un très versatile champion. Les TSM ne doit pas vraiment pas faire les plays early, mais il peut aussi. S'il y a aussi. S'il y a la game, nous essayons de faire une early gameplay. Ce n'était pas vraiment pas ma faite. Mais ma team, la top lane, c'était vraiment fou à la première fois. Et Team Liquid est vraiment très bien à la top de la standation. Donc quand vous êtes dans cette position, où vous allez voir pour improvement? Je pense que notre biggest opponent pour l'instant est juste nous. Nous essayons d'apprendre à notre mistakes. Chaque fois que nous viendrons, même si nous viendrons, nous devons faire beaucoup d'improvement. Et oui, c'est juste à notre coaching staff pour faire ça. Et pour vous, personnellement, est-ce qu'il y a des junglers ou des teams que vous êtes excited à jouer contre? Juste pour nous, non. Et bien, Xmithie, qui dit qu'ils ne craignent pas vraiment l'équipe, il n'y a pas d'équipe qu'ils voudraient affronter en particulier. Leur plus grand ennemi, c'est eux-même. Et du coup, même quand ils gagnent, ils cherchent leurs erreurs et ce qu'ils peuvent améliorer. Ça, c'est un peu à présent, je trouve, de la part de Team Liquid. A voir. Moi, j'attends de voir maintenant, parce que c'est bien. Ce sont des belles paroles. A voir maintenant s'ils vont pouvoir montrer ce niveau tout du long de ce split. Et surtout, par la suite, essayer de montrer ça durant peut-être le MSI, ne sait-on jamais. Ah là là, le MSI, il y aura les Griffin. Les Griffin et Warwick vont faire bon. Est-ce que vous êtes excité de jouer contre nous? Xmithie, non. On est juste pour nous. Et bam! Griffin, là, il a la trompe-tête. Mais bon, on verra ça. C'est dans quelques mois. Bien sûr, le MSI. Et en attendant, on va se quitter pour une courte pause et se retrouver juste après.